coucou les petits bouts de choux et bien je vous reprends dimanche on est en retour de brocante je vous reprends une deuxième fois parce que mon chéri vient de m'appeler et quand on appelle ça arrête la vidéo donc là j'ai envie de le tuer tu vois parce que je vous avais déjà présenté la blinde de trucs et là il a tout niqué donc on recommence dans la joie et la bonne humeur un petit t-shirt de ebay ça c'est ma copine sophie qui m'avait offert le coffret sephora quand il avait fait une collab avec barbie et je reviens de brocante et je me suis maquillée parce qu'il n'abonné hier elle m'a dit mais c'est vrai que tu te maquilles plus effectivement comme je filme les week-ends ou les mercredis effectivement je ne maquille plus on reprend je vous remonte que j'ai trouvé cette petite thermos keep it cool mais elle fait aussi bien chaud que froid je ne sais pas si elle est vintage ou pas je disais dans la vidéo j'aimerais qu'elle le soit je vais la javeliser ça c'est pour mettre mon café parce que moi je bois quand même pas mal de café je sais que je devrais ralentir mais bon et quand je pars par exemple en angleterre ou quoi en plus le format il est vraiment plus rouge je disais aussi en ce moment j'ai envie de rouge de orange et de marron j'ai ma je suis dans ma phase alors que je sais que c'est des couleurs qui m'ont pas en plus j'ai trouvé alors vous l'avez demandé les filles le petit sac puma j'en avais un petit peu plus grand noir l'autre jour celui-ci plus violine bordeaux prune ce que tu veux prune voilà l'intérieur vous m'aviez demandé si tu retournes en brocante et que tu en trouves un tu le prends il ya plusieurs personnes qui m'ont dit donc je l'ai mis déjà en vente sur instagram mais il faut que je le nettoie quand même je vous présentez aussi cette écharpe il disait que c'était de la laine donc je sais pas si je la mettrais parce que mais j'ai vu la date 95 96 et je me suis dit elle est trop mignonne elle est belle et les brodées donc au pire j'en ferai cadeau un gamin de l'école parce que les gamins l'hiver des fois ils ont pas ce qu'il faut donc parce que moi la laine moyen moins je vous ai présenté aussi ce petit set de table je sais pas qu'il ya des trous mon père il faut pas jeter ça j'ai ici t'inquiète je vais repriser je trouvais que ça faisait très vintage m'a mis sur sur son canapé tu sais c'est pour mettre la tête quoi et pour faire une photo insta ou quoi j'ai trouvé ça mignon avec mes petites tasses ou mes masagrands tu connais même les masagrands j'ai trouvé une jupe en velours alors la caméra n'aime pas trop la couleur mais en principe elle est longue elle est élastiquée donc c'est le top alors je vous avais montré made in france a bien sûr tous les vêtements vintage en principe le petit logo de la marque c'est un grand box je trouvais ça trop marrant et je trouvais ça sympa je visualisez bien ça va par exemple avec une casquette très sportswear un petit t-shirt ou un petit débardeur blanc et des stands miss quoi mon moi j'adore et je pense qu'en plus une jupe que tu peux ou avec des collants l'hiver ou quoi elle est assez fluide mais bon le velours c'est vrai que ça fait quand même peut-être plus hiver ou automne mais si tu demandes ce que c'est cet highlighter c'est le cas de vendie c'est là c'est dans une palette il y avait une palette d'highlighter et on dirait que je sors de la piscine ça et la dame j'ai pris aussi ceci une veste j'en ai une là il ya quelques brocantes en arrière dans les tons marron orange jaune et là je me suis dit elle est trop belle avec la petite fermoir tu vois qui qui se qui s'enclenche un finalement j'ai jamais les bons termes d'un marqué il ya les épaulettes elle est matelassée fabriquée en france taille 2 elle avait que des choses j'allais dire que des vieilleries que des choses comme ça et je suis trop contente et alors là est ce que ça vous parle cette étiquette là de loin je me suis dit oh c'est une vintage en plus j'ai vu que c'était écrit modèle déposé fabriquant france nous fabriquant france souvent c'est les vêtements vintage qu'ils sont et puis vu l'aspect j'avais l'impression que j'ai demandé à la fille la fille me dit non c'est juste une style vintage mais ça n'est pas vraiment du vrai tu vois mais alors là j'ai sauté mais sauté dessus franchement j'ai sauté dessus je les trouvais super je les trouvais trop joli et ma mère même ma mère mais là ils ont repris le la marque en fait nana baila si ça vous parle les filles dites moi je suis trop contente par contre je ne sais pas la taille modèle des potes taille 3 moi et non un petit trop alors je la trouve trop belle ensuite parce que j'ai ma nouvelle folie bah oui à chaque fois j'ai des des lubies un finalement des torchons ma mère dit il est usé mais je dis maman il est vintage pas qu'il est usé fatalement c'est du vintage tout nickel en principe il y en a mais en principe il ya des petites traces usures c'est en espèce de l'un j'ai l'impression j'ai la pression l'impression là c'est la cigale et la fourmi je pense qu'ils avaient tout un thème comme ça avec les les fables de la fontaine et puis des fois tu avais des recettes tout avait des calendriers et puis là pareil je pense il m'a l'air vintage mais après je sais pas trop vu la l'étiquette ouais plus ou moins quand même plus ou moins quand même made in france si je regarde souvent c'est un gage de vieillerie enfin non mais je veux dire et je transpire pas trop là non ça va le gris ça ne pardonne pas j'ai chaud et c'est avec tout l'été donc j'aime autant te dire que là j'ai pas trop hésité et en plus il est grand et comme disait ma mère les anciens torchon essuyer mieux voilà dit que c'est ma mère alors ça ne me demandez pas pourquoi je n'aurai aucune réponse à vous apportez c'est un t-shirt sommes toutes très vintage et c'est écrit deuxième régiment étranger de parachutistes et je sais pas ça m'a plu en vouloura comme ça ça m'a plu je dis voilà moi tout ce qui est militaire et tout ça je trouve je sais pas non mais ne me demandez pas pourquoi je me suis dit tiens ça irait bien parachutiste ok et alors là on a le lot de sacs vintage bien évidemment alors celui ci est étant une espèce de toile si on peut dire je l'ai trouvé trop mignon et à l'intérieur il est marron marron cognac un peu un je crois que ça s'appelle il est top celui ci je pense que je le mettrai en vente peut-être que si ma copine jamila elle passe par là ça va lui plaire ça parce qu'elle aime bien tout ça donc j'ai trouvé le les deux couleurs sympa et en plus pour du tissu je trouvais qu'il était propre c'est pas vraiment du tissu on dirait une espèce de toile mais je sais je dis des fois je me dis un espèce de ouais vous il ya quelqu'un qui m'avait fait remarquer ça j'ai c'est l'habitude en fait je mets le déterminant selon le nom qui va derrière en fait là je vais dire un espèce de sac alors que c'est normalement correctement ce serait une espèce de sac parce que je veux dire comme on dit un sac m'a dit un espèce de sac bon bref c'est quelqu'un qui m'avait gentiment fait remarquer ça une fois ok c'est maîtresse et ça c'est même pas pareil calme tes odeurs mon chéri et ensuite celui-là j'ai adoré mais je pense que je vais le garder je me suis tiens pour le vendre mais en fait non parce que c'est écrit pierre balmain certes mais j'ai l'impression que ça c'est tout savez ce qu'on donnait quand quand on achetait des parfums non quelque chose comme ça ouais fabriquer en chine en plus non ça c'est pas pas sûr que ce soit si vintage que ça mais en tout cas je vais trouver sympa pour quand tu pars en voyage moi je mettrais bien mon make up là-dedans oui je sais à chaque fois j'achète une trou je vous dis ça je sais que c'est fait ensuite et en plus alors genuine loose alors genuine genuine ça veut dire vrai et lucite je sais pas du tout ce que lucite qu'est ce que c'est que ce mot en anglais enfin j'en sais rien en tout cas c'est des bracelets d'il ya mille ans et demi et j'ai trouvé ça pour ma mère avec ta robe d'avant là j'aurais sauf que la robe fait un peu plus hivernale et ça ça fait un peu plus mais j'adore tiens je vais les laisser ça va pas du tout avec ce que je porte mais c'est pas grave j'ai trouvé ça alors ça putain mais faut que j'arrête c'est pareil j'achète toujours des foulards que je mets pas quel intérêt en tout cas voici un joli foulard s'il enfu les couleurs j'adore pour mettre sais je me dis à chaque fois tu pourrais faire une queue et mettre ça dans ta queue ben oui alors là j'ai retrouvé un petit monsieur je sais pas si vous rappelez il ya quelques brocantes en arrière quand j'avais fait la brocante de ogni et là j'étais un là j'étais dans l'oise à grand rue quand j'avais fait la brocante de ogni j'avais rencontré un monsieur et il vendait en fait les affaires de sa maman donc est vraiment des trucs mais en propre mais propre donc là et j'ai acheté ces chaussures là et la dernière fois quand je l'avais vu ce monsieur là en fait je voulais même le talent il est encore il ya encore propre c'est des trucs qu'ont mille ans made in italy 38 ouais tu vois c'est mais l'italie c'est c'est du beau cuir c'est la marque c'est un y1n1 peut-être que c'est caroline non on n'arrive plus à le voir forcément y n e evelyn comme ma coach sportif voilà oui parce que je vais à la salle bon bref j'ai trouvé ça c'est un pas comme tout bon après c'est un peu abîmé mais je sais pas j'aime beaucoup le mélange pour ça fait très rétro j'aime beaucoup ça brille etc donc nickel oui quand je vais à la salle de sport ce que je me suis inscrite j'y vais deux fois par semaine et je vous mets des photos instagram et la coach sur la télé ce côté une télé en fait elle s'appelle evelyne du coup je l'appelle evelyne tout ça pour dire rien du tout et ce monsieur donc vendait des sacs à main et la dernière fois j'avais complètement j'étais complètement passé à côté de celui là je sais pas pourquoi j'avais déjà acheté plein de trucs et tout ça et là alors la jamila si tu passes par là ma bichette je suis sûre que tu me suis sur ce coup là tu vas me dire oui 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 tu as eu raison regarder l'intérieur bon faut que je nettoie là par contre je sais pas comment je vais le nettoyer peut-être juste avec de l'eau du savon non mais regarder l'intérieur france premier lit et regarder l'extérieur donc en fait avec tu passes ça dans le truc et tu refermes voilà et je le trouvais magnifique noir et marron ou marron foncé et cognac et cognac alors et puis avec son cognac bébé ouh on sort j'ai parti mon gars non mais en parlant de ça et bon en fait il ya deux marrons je pense que ces deux marrons ouais non mais quand je vais en brocante j'hallucine le nombre de personnes qui sont en train de s'en acheter à 8 heures du matin à la buvette en fait à la goutte la semaine dernière à 8h30 à la goutte non mais les gens alors alors les filles c'est la pièce de la journée et pourtant au bout d'une heure sur cette brocante je commençais à me dire à m'ennuyer tu vois je alors ma mère elle l'a vu à dire oh mon dieu parce que ma mère à la buse jamais en fait ma mère c'est un peu l'acteur studio fait femme donc telle mais ça va comme ça comment on peut vendre quelque chose aussi oh mon dieu aussi aussi là mes copines qui me regardent à me dire ouais tu la fais bien je ne comprends pas qu'on puisse vendre quelque chose aussi dégoûtant je dis mais maman tu n'y connais rien c'est du vintage du vintage sale alléluia alléluia le sac adidas et là vous savez qu'il était sur ma wishlist de brocante celui-là alors là par contre je touche plus rien là j'ai un cheveu dans j'ai un cheveu dans ma bouche mais je le toucherai pas parce que donc effectivement ce n'est pas très propre je n'ai je n'osais même pas le prendre dans ma main il ya une dame qui est sur la brocante qui était sur la brocante avec son mari me dit oh vous êtes passé on le voulait on l'avait vu de loin mais franchement vous l'avez eu il est magnifique alors magnifique évidemment vu comme ça tu vas me dire il est dégueulasse mais oui exact mais franchement c'est exactement exactement ce que j'avais en tête je voulais ce genre de sac et je sais là il ya qu'à le regarder que celui-là c'est un vrai vintage quoi j'adore bleu marine et beige ça devait être du blanc à la base un ce truc là mais maintenant c'est du bel du jaune beige jauny et j'aime trop je suis trop contente donc celui-là par contre à nettoyer ça j'ai eu un petit voilà parce que je vous ai dit que chercher cette marque et on n'en trouve pas souvent c'est la marque chipie en plus il y avait des belles baskets chipie mais vernis bleu marine tout neuf en 35 et j'en avais eu des comme ça autrefois avec le c argenté ça ouais bon moi j'ai toujours été fan de mode et là c'est en fait avec la petite écriture chipie là c'est top parce qu'en fait c'est juste bon il ya une petite pochette je la virerai peut-être auquel cas parce que moi je veux juste une seule pochette pour mettre mon argent en brocante j'avais acheté deux trois petits sacs comme ça mais ça me convient pas il faut vraiment un truc bien particulier pour avoir que l'argent et je me suis dit bon ça fait un peu j'ai trois ans mais c'est pas grave c'est pas grave connaissez bon derrière rien mais franchement j'ai trouvé vraiment mignon rose chipie tout ce qu'on aime à ça c'est pour mon chéri mais alors je ne sais pas trop à quoi ça sert je t'avouerai je l'ai eu où il y avait ce sac vintage adidas donc je pense que c'est un nécessaire peut-être tu vois qui s'accroche donc j'imagine un nécessaire de voyage que tu accroches ou à la poignée de la porte quand tu es dans la salle de bain j'en sais rien mais en tout cas je lui ai pris parce que adidas nickel et pour finir alors ça je l'avais pris pour ma maman alors j'ai encore deux trucs j'avais plus bon moment mais elle me dit non 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 puis la taille ça lui ira pas mais auquel cas je me disais que je le garderai pour moi c'est pas grave c'est juste ah ouais voilà on reprend que le rôle m'habite je lui montre et elle me dit comme ça il n'est pas propre du tout il y a pire c'est des bons camps à moi je comprends pas que les gens mettent des trucs sales comme ça à l'on ne comprends pas c'est quand elle quand tu parles vite parce que t'es énervé comprends pas en fait il n'y a que pas la fin que tu comprends finalement donc c'est juste tout ça pour dire ça si elle voit ma vidéo elle va gueuler ce qu'elle va dire attend imitation encore si c'est pour se moquer de moi vraiment pas sympa je veux dire c'est un kappa c'est un ouais ça oui il ya des petites tâches derrière mais moi je vais te mettre ça je vais te laver ça à 40 est-ce qu'il y va à 40 non il va à 30 ben il ira à 40 c'est pas grave et ouais je trouve que c'est sympa pour pour l'hiver et tout ça kappa en plus je vintage je sais je pense pas d'ailleurs cette étiquette je sais bon et là c'est plutôt l'achat vous allez comprendre ce que j'ai commandé plein de patchs et vous l'avez vu j'ai commandé un patch où c'est écrit barbie d'ailleurs avec cette écriture là en rose et j'ai pris cette baisse parce que je pense que je vais l'appliquer alors faudra voir c'est pimpi ça c'est pas vintage j'ai rien ouais je l'appliquerai peut-être ici ça sent bon à l'aile c'était bien propre sur sur son stand la fille je l'appli ouais si c'est rototo si c'est pas trop large je l'appliquerai peut-être ici ou ou celui ci ou celui où j'ai pris les lettres b a r b i e oui non mais moi tu sais que j'ai dit en fait c'est juste une petite alors c'est entre la chemise et la veste on alors moi j'appelle ça du lieu sel c'est l'imitation c'est l'imitation jean mais beaucoup plus fluide je sais pas si tu vois ce que c'est comment ça s'appelle ça oui oui c'est ça c'est du lieu sel je ne sais pas voilà je sais pas d'où je tiens ça d'ailleurs je ne sais pas comment je connais ça et en fait du coup voilà ouais ça en fait ça a des manches de chemise mais ça fait plus veste quand même je sais pas et je les trouvais vraiment mignonnette avec les petites poches devant et tu vois tu peux la porter comme ça retroussé moi je vais pas la porter retroussé oh toi il y a encore quelque chose là dedans c'est le premier article bah tu vois les premières les premiers articles on les oublie à chaque fois c'est pour mon chéri xl le coq j'ai l'impression qu'il est pas de première jeunesse mais puisque vous savez que je lui prends toujours des t-shirts un peu vintage je suis là je sais pas s'il l'est vraiment j'en sais rien c'est des fois c'est voilà des fois on sait pas trop j'aime bien cette marque le coq sportif je trouve qu'elle est assez méconnue au final enfin méconnue non elle n'est pas méconnue mais je sais pas je trouve qu'on porte pas assez de le coq moi je me verrais bien avec je la lave je le lave je le lave je le lave bon bah voilà les filles j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me contacter pour le petit sac puma et puis si vous avez repéré quelque chose qui vous intéresse qui sait peut-être que je viendrai à le mettre en vente si vraiment je vois que ça ne me va pas et je pense peut-être ce sac si aussi voilà bon bah écoutez les filles je vous fais des gros bisous je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao